Et bonjour tout le monde, c'est Revanze1000 et aujourd'hui on s'attaque à Need for Speed P-back. La voiture abandonnée du jour se situe tout en bas à gauche de votre map. Donc voilà, vous vous situez à peu près, vous vous téléportez à la station essence qui est juste ici, pardon. Vous suivez cette route, vous suivez cette route jusqu'à arriver à cette espèce de petite zone où vous avez le restaurant de... voilà, chez Angeline. Vous allez à ce restaurant, et là vous prenez l'espèce de petit chemin qui est sur votre gauche, enfin sur votre droite, puis sur votre gauche. C'est le moyen le plus simple de ne pas niquer la bagnole avant d'arriver. Et là vous obtenez la voiture la plus recherchée du jeu, la Pagani, pardon, ou Aira. Donne des bosses. Pourquoi la voiture la plus recherchée ? Parce que c'est une très bonne voiture, et qu'en ce moment il y a de plus en plus de nouveaux joueurs, vu que le jeu est de moins en moins cher. Et le jeu est bon, franchement le jeu est bon. Si vous adorez les Need for Speed, vous allez vous plaire sur ce jeu Open World, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Avec des possibilités de course-poursuite. J'aimais beaucoup au niveau des jeux Need for Speed World, et celui-là est équivalent pour moi. Sachant que Need for Speed World avait quand même des défauts, la boutique était excessivement chère, et là il ne l'est pas du tout. Je crois que j'allais faire bugger le jeu. Ah non, ça va. J'ai cru que j'avais fait bugger le jeu. Tout va bien. La difficulté est au rendez-vous. Et le jeu n'est pas si répétitif que ça, sachant que ça fait maintenant un moment que j'y joue, et je suis encore dessus. Je n'y suis pas dessus de manière régulière, puisque je ne joue que pour les voitures abandonnées une fois par semaine, c'est-à-dire à peu près, quand je pense à y jouer, quand je peux record, surtout c'est ça le plus important. parce que régulièrement, je ne pourrais pas record. Mais vraiment, je n'ai aucune chance. Là par exemple, cet été, je ne pourrais pas en faire un record d'une seule, je ne pense pas. En attendant, je me concentre sur la course, parce que je vous ai épargné les deux premiers essais. Puisque je viens de faire deux essais totalement désastreux, j'espère que je ne vais pas me planter sur celui-là. Merde. Les deux premiers essais se sont composés d'un accident dans le tunnel. La voiture est sur le dos, et le temps de la téléportation, les flics sont autour de moi, et donc je me fais choper direct. Donc, aucune chance. Tu sors de la téléportation, tu sors de ta frame d'invulner, et réhabiliter, si tu en as une, et t'es, t'es, t'es KO. Hop là, allez, ça dégage. On parlera un peu de la Pagani, que je vous explique un petit peu, bon, l'histoire dans le jeu, ça c'est certain. Et revérifier deux, trois petits détails techniques, pas sur la voiture, mais sur le jeu. Ouhouh, j'ai pas pensé loin celle-là. Ouais, la Pagani est vraiment une des voitures les plus maniables du jeu, et les plus agréables. j'aime beaucoup cette voiture. Oui, il m'a manqué, mais l'argent en fait. Voilà, le MP s'est dégagé. Et putain, je suis en train de perdre le contrôle. Ah, c'est chiant ça. Merci Windows. Donc là, j'ai ma manette qui ne marche plus. Donc, débrancher la manette, reprendre le clavier, sinon c'est injouable. C'est bien, euh, c'est bien Windows, c'est vraiment de la merde, cet OS. Sérieusement, je passe mon temps à me battre contre Windows 10. Les gens se plaignaient de Vista et de Millennium, mais je pense que Windows 10 les atteint largement et même les dépasse en médiocrité. Ouais, je pousse un coup de gueule, je sais. Et c'est pas un problème d'alim, c'est un problème de logiciel. J'ai vérifié mon alim, mon alim est très bonne puisque j'ai mon clavier qui est branché sur le même sur le même hub USB. Et mon clavier, lui, il marche très bien. Et me dites pas qu'une manette consomme plus de jus qu'un clavier. C'est pas possible. Surtout un clavier qui s'élimine. Donc voilà, donc on arrive enfin. Donc, cette Pagani Waira, vous voyez qu'elle a un style quand même assez spécial. C'est qu'elle vient d'un boss du jeu, elle vient d'être Diamant Block. Si vous l'obtenez en débutant le jeu, vous verrez que vous la fronterez d'ici pas. C'est très intéressant à faire dès que vous débutez le jeu puisque vous obtenez très vite des voitures assez fumées. Je vais vous montrer rapidement ma première voiture, ma première vraie voiture abandonnée. Les épars sont pas intéressantes. Voilà, c'est la 355. Vous commencez le jeu, vous arrivez là-dessus. Vous gagnez toutes les courses. C'est des fois même peut-être un peu trop fumé. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Je vais pas l'entrer pour deux secondes. Voilà. Moi, j'ai commencé avec... Bah, je l'ai pas là. Non. Bah, donc, j'ai commencé avec elle. Avec une drag 397. C'est pas mal. C'est même très sympa. Et là, avoir une Pagani ou Ayra baisser quand vous commencez, c'est pas mal du tout. C'est... C'est pas mal du tout. Surtout que vous pourrez très vite l'améliorer. C'est quitter le garage. 355. C'est... Très rapide à améliorer. Vous avez pas grand-chose à faire. Pour l'améliorer, avoir... Allez, dans les deux premières heures du jeu, une voiture 399. On va le faire. Je vous montre juste les performances en vitesse de pointe et en vol plané, vite fait. Et après, on se téléporte à un garage d'amélioration. Voilà. Bon, donc, vol plané, on va l'éviter. Voilà. Elle accélère bien. Boss, Diamond Block. Et donc, l'intérêt... Ah, putain, ça, c'est chiant, ça, par contre. L'intérêt va être, en fait, une fois que vous l'avez, d'aller aux... aux ateliers tuning. Puisqu'aux ateliers tuning, vous avez le choix, soit vous échangez des tokens contre des pièces de niveau, soit vous achetez directement. Là, on a du 17, sachant qu'on est équipé de 15. Et après, les échanges, c'est ça. Vous avez 3 tokens contre une pièce, soit de la marque, soit de la spécialité, soit de la catégorie. Moi, je vous conseille de prendre une marque, de vous spécialiser dans une marque. A vous de voir laquelle vous correspond. Vous avez, je crois, qu'il y a une fiche dans le Need for Speed ou dans un garage pour vous expliquer que fait telle marque. Et une fois que vous avez ça, vous avez une des meilleures voitures du jeu. On va dire en 5 heures de ferme. Maxi. Grand, grand maxi. Et sachez que si vous avez déjà une voiture qui est améliorée, si vous n'avez pas vendu les pièces, vous revendez les pièces. Et là, vous obtiendrez la meilleure... Vous obtiendrez très vite vos tokens, en fait. Oula, le mauvais drift. C'est une voiture de course, ce n'est pas une voiture de drift. En attendant, elle reste très maniable. Ça reste une des meilleures voitures du jeu. Et c'est un régal. C'est un régal qu'ils offrent enfin une vraie voiture dans le jeu. Clairement, je vais parler mal, mais ils n'ont pas offert beaucoup de bonnes voitures dans le jeu, dans les voitures abandonnées. De temps en temps, on en a une qui a un super design ou qui est vraiment sympa comme celle-ci. Qui a quand même de sacrées performances pour débuter. Et donc, en attendant, je vous laisse. Je vous fais des bisous, les gens. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos sur Need for Speed Payback. N'hésitez pas à ajouter un commentaire si vous avez une question. Ah oui, si. Il fallait que je vérifie un truc avec vous. Il fallait que je vérifie un truc avec vous avant de partir. Je vais être juste un coup d'aller à la boutique pour vous donner le prix du jeu si vous ne l'avez pas encore. Et je vous le mettrai aussi dans la description. Sachant que leur launcher est PRAV. Merci Electronic Arts. Je suis trop habitué avec The Division 2 et le cadeau du Ubisoft du 25 avril. Speed Payback sur IA et on va ajouter un coup d'œil sur Amazon. Comme ça, je vous donne deux prix différents. sur G2A, il est à 8€. Sur InstantGaming.com, il est à 10,65€. MMO GA, il est à 14,99€. Et sur Amazon, ça c'est les recherches Google, je ne vais pas aller loin. Donc il va être aux alentours de 10€ et vous avez un bon jeu qui est beau. Il faut dire ce qu'il est, il est beau. Et donc sur le site IA, je l'ai à 9,99€. en édition Deluxe. Donc ouais, n'hésitez pas, si vous voulez l'acheter, allez-y, vous aurez toutes les semaines une voiture abandonnée comme celle-ci. Si vous découvrez le jeu, sachez que les voitures abandonnées sont aussi sympas. Même si des fois, les performances ne sont pas là ou le style ou elles sont en double. Si vous commencez le jeu, vous vous en foutez, prenez-les. Et par contre, elles ne durent qu'une semaine. Donc si vous loupez, si vous n'avez pas un signe sur la carte comme on l'a vu en début de vidéo, l'espèce de, le pied de biche bleu ou qui est indiqué en bas de votre map, c'est que vous n'avez plus la voiture disponible. En attendant les gens, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas l'abonnement. C'était RevanzeMille. Je sais, cet outre n'était pas dans l'ordre.